Hello les babes, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un très bon moment ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, s'il y a du bruit, c'est les chats, genre là, Kubi gratte un carton. Voilà, je vis avec des chats très bruyants, donc c'est la vie. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, commenter, enfin commenter au long de la vidéo, après la vidéo, liker la vidéo si elle vous plaît, même si elle ne vous plaît pas, juste pour me soutenir si vous voulez me soutenir, moi. Et pas la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de juin. Donc, je n'ai pas acheté tant de livres que ça, honnêtement. Ce mois-ci, j'en ai acheté neuf, par contre, gros craquage, parce que c'est tout du neuf, il n'y a rien d'occasion, donc ça m'a coûté un certain prix. Mais là, je vous annonce que pour le mois de juillet-août, je fais un no-buy, vraiment, no-buy summer, absolument. Il faut vraiment que je mette de l'argent dans autre chose que ça. Je vais commencer par le livre graphique, vous allez voir, il y a des albums jeunesse, il y a des mangas, etc. Donc, on va passer tout de suite. La première trouvaille que je vais vous présenter sur cette vidéo, c'est Petit nuage, Petit lapin. C'est un album jeunesse édité chez Elitschka. C'est un conte bulgaire qui a été traduit. Et regardez juste la mignonnerie que c'est. Genre, moi je l'ai vu, je l'ai d'office, j'ai dit, ok, ça je le veux absolument, il est trop beau. Genre, vraiment, j'adore les illustrations, elles sont super douces, vous voyez. Vous voyez ? Je l'ai déjà lu, donc je vous en reparlerai plus dans mon bilan culturel du mois de juin, que vous retrouverez très bientôt sur cette chaîne. Donc là, juste, je vous dis, il est trop mignon. Donc, il était au prix de 12 euros, et donc c'est la maison d'édition Elitschka. Le deuxième album jeunesse, c'est Le Souhait de Petite Souris. Donc, Petite Souris, c'est la souris ici, et ça c'est Petite Petite Souris. Trop mignon, c'est leur nom. C'est l'histoire, un frère et une sœur souris qui, c'est l'hiver, et en fait, leur maman est malade, et ils vont devoir aller trouver un remède, et alors, ils rencontrent un petit renardeau. Le renardeau leur dit qu'ils peuvent trouver le remède dans la maison d'un ours, et donc ils vont aller faire une petite aventure pour aller jusqu'à la maison de l'ours et trouver le remède. Et bref, trop mignon. Et en plus, en fait, dans le livre, il y a des comptines, et donc vous avez le CD à la fin, où il y a les comptines. Le Souhait de Petite Souris, c'est la maison d'édition Planète Rebelle. C'est une maison d'édition québécoise, celle-là, et alors, je l'ai payée 20 euros, puisqu'à l'ECD, c'est un petit peu plus cher, mais vraiment très mignon. Je vous en parlerai également dans mon bilan culturel de juin, parce que je l'ai déjà lu aussi. Le troisième et dernier graphique que j'ai acheté au mois de juin, c'est le tome 3 d'Orange. Vous savez, le manga que j'aime beaucoup, donc j'ai déjà lu les deux premiers tomes. Je pense qu'il y en a six, il y a six ou huit tomes, je ne sais plus. Donc là, je ne l'ai pas encore lu, je vais bientôt le lire, je crois. Alors, il n'y a plus le prix sur le manga, mais je pense que je l'ai payé aux alentours de 7-8 euros. C'est écrit par Ishigo Takano, et c'est aux éditions Akata. Donc, comme d'habitude, je suppose que ça va être trop bien. Enfin, j'avais adoré le premier tome et le deuxième, donc très hâte de lire le 3. Maintenant, on va passer au livre de poche. Il y en a trois. Le premier, c'est le tome 2 de Phobos, de Victor Dixen, et c'est chez Pekaji. Donc, j'avais lu le premier, vous pouvez retrouver mon avis sur mon compte Instagram, qui est Reading Riline. C'était trop chouette, franchement. Après, je pense que j'en avais attendu un petit peu trop par rapport à tout ce que j'avais lu et tout. Et donc, peut-être que j'ai été un mini peu déçue. Enfin, on ne m'a même pas appelé ça déçue, mais bon, bref. C'était quand même très bien. Je trouve qu'en fait, ils parlent des ados sans mettre des clichés. Et ça, c'est trop bien. Ça change vraiment. Et puis, l'histoire est vraiment terrible, quoi. Donc, c'est des ados qui partent. Donc, 12 adolescents, 6 garçons, 6 filles qui partent sur Mars. Ils font des speed dating pendant tout le trajet jusqu'à Mars, quoi. Et ensuite, ils doivent choisir qui est la personne avec qui ils vont partager leur vie et fonder une famille sur Mars. Voilà. Et franchement, j'ai très, très hâte de lire le deuxième. Parce que ça s'est arrêté sur un suspense de fou. Donc, Phobos, Victor Dixen chez Pekaji. Et je l'ai acheté 8,80€. Le deuxième poche que j'ai acheté, c'est La Guerre des Clans. C'est le livre 4 du cycle 1. Donc, c'est Avant la Tempête, le titre. Donc, on suit toujours les aventures de Rusty, qui était un petit chat domestique. Et qui est devenu nuage de feu, piqueur de feu, etc. Parce qu'il a rejoint un clan de chats sauvages. J'adore vraiment cette saga. Et donc, vu qu'il y a énormément de livres, je vous ai dit, il y a une vingtaine de livres, voire 30. Je vais step by step, quoi. De temps en temps, j'en achète un. Et il se lit très rapidement. Et celui-ci, donc, c'est par Erin Hunter, qui est un groupement d'auteurs. C'est chez PKJ, également, comme Fobos. Et je l'ai payé 8,75€. Le dernier poche que j'ai acheté en juin, c'est SOS Créatures Fantastiques, le tome 1. Le secret des petits griffons. C'est par Thuy et Carrie Satterland. Donc, c'est ceux qui ont déjà écrit la saga Les Royaumes de Feu. Il y a déjà trois tomes qui sont sortis, mais en poche, il n'y a que le premier, si je ne me trompe pas. Et donc, j'attends qu'ils sortent en poche. Donc, c'est chez Folio Junior. Donc, c'est Gaïmar. Et je l'ai payé... Écoutez, il n'y a plus... Ah oui, mais dans la vidéo précédente, j'ai jeté le bandeau, donc je ne sais plus le prix. Mais ça devait être aux alentours de 7-8€ aussi. C'est un poche, donc c'est le prix. Ensuite, on passe au grand format. Donc, il reste trois livres à vous présenter et les trois sont des grands formats. Le premier, c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah G. Maas. C'est un palais d'épines et de roses en français. Je l'ai acheté en version originale parce que j'aime bien lire de temps en temps des livres en anglais. Ça permet de garder un peu mon niveau. Je l'ai payé 18,95€. Par contre, j'ai vu que, franchement, si vous l'achetez sur Amazon, cette version-là, c'est bien moins cher que 18,95€. Donc, un petit conseil. Désolée, je sais que ce n'est pas un conseil de libraire et tout, mais honnêtement, ça coûte moins cher. Ça coûte vraiment beaucoup moins cher de l'acheter sur Amazon que dans une librairie. À mon avis, c'est avec l'importation et tout. Donc, c'est vrai que moi, je l'achète en librairie, je ne regrette pas. Mais après, quand j'ai été recherchée sur Amazon, j'ai été un peu étonnée de la différence de prix parce que je sais qu'il y a toujours des différences. Mais là, c'était énorme. Le deuxième grand format que je vous présente, c'est Au travers du mensonge de Sarah Marat. Et c'est aux éditions Être vu pour être lu. Donc, c'est une maison d'édition belge. Et Sarah Marat est une autrice, du coup, c'est son premier livre, de 17 ans. Elle vient de Morlanoui, en Belgique, donc pour ceux qui connaissent. C'est de la science-fiction dystopie. Donc, on est dans les années 3000. Enfin, c'est l'année 3000. Et c'est la guerre entre l'Europe et les Etats-Unis. En fait, il y a une arme qui permet de détruire directement 75% de la population. Et on va suivre le personnage principal qui est Kate, qui va devoir essayer de démêler cette situation et d'un peu trouver la paix entre les deux, quoi. Donc, voilà. Franchement, j'avoue que la maison d'édition me l'a très bien vendue quand j'ai été sur le stand. Et en plus, l'autrice était là, donc j'en ai profité pour avoir... Ouh ! J'en ai profité pour avoir une petite dédicace dans mon livre. C'est toujours sympa, je trouve. Suivez mon compte Instagram pour savoir ce que ça donne. Donc, Au travers du mensonge par Sarah Marat, c'est Être vu pour être lu. Je l'ai payé 18 euros. Donc, certes, c'est pas donné. C'est pas un livre très gros. Mais sachez que c'est une petite maison d'édition. Ils font pas... Ils écoulent pas des volumes comme chez PKJ ou Achète Romand ou des trucs comme ça. Pas du tout. Donc, évidemment, c'est un peu plus cher. Mais il faut se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Je suis prête à mettre un peu plus cher. C'est pour faire vivre un peu des maisons d'édition locales et des éditeurs locaux. Surtout quand ils sont si jeunes comme ça. Je trouve ça incroyable, quoi. Et mon dernier achat du mois de juin, c'est... Mon Dieu ! Un truc que je pense que je vais adorer. C'est L'héritier du roi Arthur, le tome 1 de Bertrand Crappé. Et c'est aux éditions Livresse. Donc, c'est une maison d'édition belge également. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, j'adore la légende du roi Arthur. C'est vraiment un truc qui me passionne. Déjà, j'adore tout ce qui se passe au Moyen-Âge. Les chevaliers, tout ça, c'est mon truc. Mais le roi Arthur, je suis passionnée depuis que j'ai genre 13-14 ans. J'adore ça, je sais pas pourquoi. Franchement, j'ai trop hâte de lire. Ça a l'air trop bien. En plus, il a reçu des prix et tout. Donc, si j'aime bien, j'ai hâte de lire les autres tomes, du coup. Et celui-ci, je l'ai payé également 18 euros. Donc, comme l'autre de la maison d'édition belge. Donc, franchement, pareil, c'est un peu le prix inservient au même. Donc, on voit bien que finalement, c'est un peu ce qui... Enfin, ils sont obligés de mettre ce prix-là pour gagner un minimum. Et comme je te disais, franchement, faire vivre les petites maisons d'édition, les gars, c'est vraiment important. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais le truc, c'est qu'ils savent presque pas en vivre. Parce que c'est... Enfin, dans les librairies, on voit que des grandes maisons d'édition. Parce qu'ils viennent par les diffuseurs, tels qu'achètes. Et évidemment, voilà, les livres sont moins chers parce qu'ils diffusent beaucoup. Alors que les petites maisons d'édition, non. Mais franchement, essayez d'aller voir un peu ce qui se fait dans votre région. C'est toujours très sympa à voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Book Haul du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi lequel de ces 9 livres vous intéresse le plus. Et lequel vous voulez que je lise pendant l'été. J'avoue, j'ai déjà fait ma plaleure d'été. Mais on ne sait jamais, je peux en rajouter. Voilà, je ne me bloque pas. Je ne mets pas de barrière. Je suis ouverte à toutes propositions. Dans le sens où franchement, l'été, je ne me prends pas la tête. Je ne fais pas des pâles vraiment que je respecte. J'essaye vraiment de lire ce dont j'ai envie. Parce que j'ai pas... Vu que je n'ai pas de vacances, j'ai envie de me sentir un minimum en vacances. Et de faire un peu ce que je veux dans mes passions. Et donc, que ce soit en vidéo, que ce soit dans mes lectures. Je laisse un peu place à tout ce qui me plaît sur le moment même. Je ne me crée pas des piles à lire. Comme par exemple, le mois de juin, c'était une pile à lire thriller. Là, je me fais vraiment... Je mets juste des trucs qui me paraissent très good vibes. Ou très... qui vont me plaire, quoi. En attendant, on se voit très très bientôt sur cette chaîne. On se voit tous les jours en story Instagram sur Reading Ririne. Je le rappelle. Suivez-moi aussi sur mon TikTok qui est Reading Ririne. Je suis un peu moins présente. Mais j'essaye un peu quand même d'être de plus en plus présente. Parce que ça m'éclate d'en faire. C'est juste que... Je ne sais pas. Je n'ai pas encore assez d'imagination. Je suppose que ça va arriver avec le temps, à force d'en faire. Je vous fais des gros bisous. Ciao !